Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Reich pour la 12ème ronde du Dofus Qualifier Winter 2023 dans le cadre de la saison 7 des CrossMoss Tournaments Arena. La draft m'a amené à jouer Steamer Sacrieur KRA contre Feka Ekaflip Pandawa. J'ai choisi de jouer le Steamer Multi à Dominante Feu, le Sacrieur R et le KRA Feu Haut Retrait PA. Je vous commande ce match en différé. Pour ce match je suis vraiment sorti de ma zone de confort, que ce soit au niveau de la draft ou comme vous le voyez je joue à un KRA Haut Feu Retrait PA, ce qui est la première fois que je le sors d'ailleurs en tournoi. Et j'ai fait des gros sacrifices pour avoir pas mal d'esquives PA et globalement être à peu près équilibré sur les stuffs et pouvoir faire face à tous les cas de figure, parce que je sais que des compos à base de Panda, Feka, avec l'Ekaflip qui peut se jouer de plein de façons différentes, il y a énormément de menaces potentielles. Ça peut soit être du full rush placement, soit du combat qui est très axé sur de l'entrave de la durée. Et je me suis dit, ok, il faut que je sois en mesure de faire face à tous les scénarios. Donc c'est juste parti. Et comme vous le voyez, en face on a du double Sirmomore. Donc j'ai pu découvrir ça dès le début du match en regardant les modes en face. Ce qui est bien avec la Sirmomore, c'est qu'on la voit directe et qu'on n'a pas trop de doutes. Donc Ekaflip et Feka sont en Sirmomore. Et le Panda, il est en mode full mobilité, placement, rattraper, tout ce qu'il va avec. Donc c'est assez surprenant. C'est la première fois que je vois ça. Je ne sais pas trop comment je vais gérer le truc. Je me dis, ok, on va faire au mieux. Comme vous le voyez, double bouclier de match d'armes sur l'Ekaflip et l'Ekaflip qui ont sensiblement le même mode apparemment. Là je rechec un petit peu ce que j'ai comme outil. Je me dis, ok, là on est vraiment sur un match qui va se jouer sur quelque chose d'assez atypique. Il va falloir faire aucune erreur. Il faut très très bien analyser les menaces et calibrer ma réaction. Je me dis, bon, en face ils n'ont pas beaucoup de mobilité côté Feka et Kflip. Mais il y a le Panda qui vient compenser ça parce que la Ciremon Mort limite à 2 PM maximum. Sauf qu'avec un Panda qui place, l'Ekaflip qui peut facilement convertir ses PA en déplacement grâce à tous ses outils de mobilité. Ça peut quand même devenir un peu complexe. Alors au niveau de mes modes, moi qu'est-ce que j'ai choisi ? J'ai un steamer multi-dominant de feu pour pouvoir switcher en mode un peu plus soutien s'il y a besoin. Le Feka, le Kra, pardon, comme vous le voyez, qui a pas mal de retraits. Une flèche paralysante qui part à moins 3 direct sur le Kra. Je me dis, je vais jouer un Kra retrait. Parce qu'en face il n'y a pas de boost PA. Et quand il n'y a pas de boost PA en face, le retrait est beaucoup plus fort. Et j'avais déjà été charmé par la synergie entre Kra et Sacrieur. Que ce soit sur du Kra terre qui utilise la flèche complice. Ou sur du Kra retrait qui utilise la flèche percutante. Je trouve que c'est deux classes qui vont vraiment bien ensemble. Et je me suis dit, allez on teste ça. Franchement, un steamer Sacri-Kra, ça me paraît tout à fait correct. Et vous voyez la distance qui est tout de suite cassée. Je m'étais dit, je vais essayer de les maintenir un peu à distance. De monter un peu mon jeu steamer avec le Kra, de les embêter. Et vous voyez que le Panda vient tout de suite rush complètement. Mettre les Kflips à mon corps à corps. Et je me dis, ok, je vais me faire bourrer. Heureusement, j'ai un Sacrieur R. Qui va pouvoir encaisser, on va dire, les dégâts de mêlée des adversaires. Essayer au maximum de les regrouper autour de lui. Pour prendre des zones avec Hémorod et Crocobur. C'est vraiment l'idée ici. Donc là, je viens prendre mon stack ébène mêlée et distance sur Panda et Kflip. Le Panda qui était un déplaçable grâce à ses servitudes. J'ai hésité à faire une zone à flux ou autre. Je me suis dit, bon, en vrai, je pense qu'il faut que je bourre les Kflips. Là, c'est un peu mon idée. Et voilà, on découvre enfin le gameplay en face. Donc c'est évidemment du rush. Full glyphe fulminant. Le rempart qui est lâché de la part du Fekka. La maîtrise d'armes. Donc là, on voit très très clairement les choses venir. Le Panda qui place. Qui fait en sorte que les deux adversaires soient à mon corps à corps. Enfin, oui, les deux autres adversaires. Et le Fekka qui met son glyphe fulminant. Et ça va me défoncer avec un gros coup d'arme. Puisqu'il y a à la fois le dommage mêlé du glyphe. Plus les dommages d'armes du bouclier. Le nouveau bouclier d'effet de Ria. Là, le roncier. Donc ça fait un peu peur. Je ne connais pas ces modes. C'est vraiment la première fois que je rencontre ça. Donc j'ai du mal à estimer quel est le niveau de dégâts que je vais prendre. Je me dis, bon, de toute façon, c'est parti. J'ai un sac rieur. C'est le meilleur cas de figure pour encaisser ça. Voilà, c'est une classe que j'aime beaucoup. Et dans laquelle je suis relativement à l'aise. Pour encaisser des gameplays avec beaucoup de pression. Les K-flips là qui est en retour d'Odora. 12 PA. Et là, c'est parti. Les coups d'armes. On est à combien ? 1200 à peu près. À la Clémomore. Donc cette nouvelle épée de la Panocermomore. Qui me met très très cher. Mais ce n'est pas non plus ingérable pour l'instant. On va voir comment ça s'enchaîne derrière. À noter, chose très intéressante. Il a choisi de ne pas m'éroder. C'est ça qui change vraiment tout. Là, pour l'instant, il m'a mis un coup d'arme sans m'éroder. Ce qui est plutôt une optique de full burst. Donc je me dis, ok, ils ont confiance dans leurs dégâts pour me submerger. Le sacri, effectivement, a déjà pris un peu cher. C'est vrai que je n'ai pas tant d'outils de soutien. Parce que le KRA, il ne va pas trop pouvoir protéger mon sacri. Mais voilà, j'ai un steamer qui peut assez vite passer en mode batiscaf, soutien. Comme vous avez vu, j'ai lancé une soupape à son tour d'ailleurs. Là, je suis un petit peu désemparé avec le KRA. Parce que je n'ai pas de ligne de vue sur mon sacrieur. J'aurais bien voulu lui mettre des percutantes dessus. Là, je cherche un petit peu mon tour. Je choisis quand même de booster ma flèche d'expiation. Et du coup, la percutante, je l'ai mise sur l'Ekaflip. Je me dis, s'il reste à mon corps à corps, le Feka la prendra quand même. A priori. Donc là, c'est un peu flippant quand même. Parce que j'ai pris le recop de l'Ekaflip sur mon sacri. Donc ça me fait un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je suis à moins de 3000 PV sur le sacrieur. Il y a le Feka qui va jouer derrière. Le Panda qui vient là pour temporiser. Je me dis, ok, c'est extrêmement violent comme strat. Le KRA qui vient également se faire ramener au corps à corps de l'Ekaflip. Donc là, on est vraiment sur une configuration tout le monde en paquet. Et ça y va pas à moitié, ok. Donc là, toute ma team est au corps à corps d'un adversaire en Cirmomore. Et je vois pas trop comment je vais pouvoir m'en sortir. Je me dis, est-ce que ça vaut la peine que j'utilise des PA pour classer le placement, sachant qu'ils vont le remettre direct. C'est un peu compliqué. Le Wasta en plus qui met un malus de puissance et de fuite sur mon KRA. C'est vraiment le pire cas de figure. Avec le sacri, je vais mettre la couronne d'épines. Je me suis un peu raté. Il aurait fallu que je sois en état 6, souffrance 6, pour qu'elle proc sur les alliés également, je crois. J'aurais peut-être du coup faire un carnage. Mais bon, d'un autre côté, je suis tellement sous pression. Je me dis, là, c'est plutôt le sacrieur qui va prendre la pression, a priori. Donc c'est parti. Et là, vraiment, le Glee gravitationnel qui est vraiment pour me détruire mon plaisir d'exister. Le gros coup d'arme, encore une fois, qui passe à largement plus de... Je vais pas regarder exactement les dégâts. On est à quoi ? 1100, 1200, 1300 ? Le Fekka qui réduit tout le renvoi de dommages de la couronne d'épines avec ses remparts. Le Fekka n'est pas érodé. Donc là, ça s'annonce très compliqué. Je suis pas mal taclé, mais j'ai quand même suffisamment de fuite pour juste m'enfuir un tout petit peu. Le sacrieur qui est déjà 2000 PV, je me dis, ok, il ne faut absolument pas que je le laisse tomber. Je fais un tour un peu hasardeux, là, parce que je pose Batiscaf. Je me dis, ok, il faut quand même que je brise l'âme. Sauf que du coup, avec la Harponeuse brise l'âme, je casse la ligne de vue du Batiscaf sur le sacrieur. Donc il ne pourra pas prendre de points de bouclier. Du coup, le Batiscaf met des points de bouclier à l'Eka qui était mon focus. Bon, c'est un peu compliqué. Et là, en termes de placement, je suis vraiment complètement dans la sauce. Là, encore une fois, des énormes coups de clémomore qui partent sur mon cras cette fois-ci. Alors, ce qui me rassure un peu à ce moment-là, c'est que je me dis, bon, il disperse un peu le focus. Il me semblait que là, s'ils enchaînaient sur le sacrieur, ça allait devenir très compliqué pour moi de le maintenir en vie. Et là, c'est le cras qui a bouffé le coup d'arme. Sachant que j'étais encore sous bouclier et toujours pas érodé sur le cras. Alors que là, le sacri n'avait plus trop de bouclier. Donc, je comprends mal ce tour de la part de l'Ekaflip. Bon, là, je suis un petit peu embêté parce que moi, je voudrais bien me détacler à la dispé, mais je suis full gravito, évidemment. Je me dis, bon, il faut absolument que j'arrive à mettre des dégâts. Là, je vais passer mon temps à taper dans le vide, sur toute la protection. Donc, j'ai érod l'Ekaflip pour pouvoir commencer à le descendre un petit peu. Je suis embêté parce que je ne peux pas vraiment bien exploiter mes sorts. Là, les zones sont terribles. Je choisis la Fulmi pour me libérer un petit peu. Et là, je me dis, bon, j'ai pas grand chose de mieux à faire que des petits dégâts sur Eka, Feka au Grunob. Ça fait un peu une deuxième flèche fulminante. Là, je n'avais pas de moyens de faire des choses efficaces sans tabasser mes tourés en même temps. Le placement est très compliqué. Et puis, là, le combo panda-gravito, c'est vraiment terrible. On ne joue pas. On ne joue vraiment pas. En plus, le Feka qui met son glyphe de répulsion, celui qui t'apprend fin de tour, là, mais je ne peux absolument pas bouger. Je maintiens qu'il faut nerfer le gravito et le faire durer un tour de moins. On en reparlera dans d'autres vidéos. Je trouve que c'est complètement nécessaire parce que c'est quand il y a ça qui est posé sur la map. Outre le fait qu'on ne voit plus rien, là, vous voyez le nombre d'états qui se cumulent et tout, c'est terrible. Il y a quand même un certain nombre de cas de figure où c'est assez néfaste pour le jeu, je pense. Mais bon, c'est un genre de gameplay dans lequel je suis plutôt à l'aise. Je préfère largement jouer contre ça que contre des combos full combo one shot tour 2 ou je ne sais pas quoi. Là, je me dis, ok, je connais mes outils de tanking. On ne panique pas. Il faut que le Sacrilleur reste en vie. Il faut que j'utilise bien mes outils de type perfusion pour prendre de la régène en multicycle, ce genre de choses. Je viens chercher la régène ici avec Crocobur, Désolation. Je tue ma tourelle, du coup, qui était brise-lame. Oui, c'est pour ça que l'Ekaflip m'a tapé le cra, MyBad. J'étais brise-lame sur le Sacrilleur, ça se comprend. Là, on continue. Je prends à chaque fois des coups à 1100, 1200 systématiquement. C'est terrible, terrible, terrible. Toujours avec le fulminant du Fekka. J'ai, par contre, du coup, des belles zones de foudrement de grune à chaque fois qui me sont données par le placement en quinconce ici. Là, sur un perso-feu, ça met des petits dégâts. Encore une fois, je tape sur des points de bouclier, il n'y a pas beaucoup d'érosion qui est posée. Je me dis, ok, ça me permet quand même de tuer le tonneau ici, d'aller chercher, du coup, le boost Batiscaf pour le passer en état 3. Et pouvoir envisager un secourisme sur mon Sacri. Et là, j'hésite un petit peu, j'hésitais sur le tour, je voulais soupape avant. Bon, du coup, il aurait mieux valu que je soupape avant de faire le secourisme pour qu'il prenne un peu plus de soin. Ça, c'était un petit misplay. Là, je prends le recop à 620, coup d'épée à presque 800. Avec le steamer, je me suis dit, bon, il faut que je me détaque. Mais du coup, j'ai cassé la ligne de vue, encore une fois, du Batiscaf sur le Sacrilleur. Donc là, des prises de décision peut-être un petit peu difficiles de ma part. Mais d'un autre côté, je suis dans un cas de figure qui est tellement compliqué. Je fais ce que je peux. Et je voulais pas non plus leur donner trop de zones de tacle. J'ai toujours le réflexe aussi de penser aux zones d'aveuglement contre un FECA. Mais là, a priori, il n'est pas du tout sur un mode avec du retrait. Donc c'est gérable. Et là, le Sacrilleur, bon, moi, je me dis, ça va être chaud quand même. Ça va être chaud. Je me dis, ok, bon, sur mon KRA, on a un nouveau sort. Oui, c'est le Vendetta, je crois. Qui est censé être utile à lancer sur un allié. C'est comme ça que ça m'a été présenté dans le rework du KRA. Voilà, ce sort-là, Vendetta. Qui fait que quand les ennemis me tapent, ils se mettent une vue le nez. Je me dis, bon, en vrai, je peux tenter ce genre de truc. Mais là, je suis vraiment très, très embêté avec mon KRA. Encore une fois, je suis en mode de match distance. Je peux pas trop jouer, quoi. J'ai pas déjà aucune ligne de vue. Je suis full taclé, là. J'arrive à bouger d'une case quand même. Mais bon, là, ça fait deux tours que le KRA, qui aurait dû être là en backup derrière, mettre des percutantes sur le sacrier pour qu'il les prenne en zone systématiquement en face, du coup, il ne sert pas à grand-chose. Il n'arrive pas à déployer son gameplay. Alors là, je me dis, bon, est-ce que le panda, il a quand même suffisamment de dégâts pour me faire les 500 de dommages qui suffiront à tuer mon sacrier ? Là, je vois qu'il a 4 PA, il fait du placement. Je me dis, ok, a priori, il n'a pas les dégâts de me tomber. Mais ça s'annonce quand même un peu compliqué, là. Je me dis, ok, mais qu'est-ce qui fait que le Feka derrière ne va pas me tuer, en fait ? Avec le sacrier. J'ai 12 PA. Il faut absolument que je continue à mettre de la pression en face, mais que je reste en vie. Je choisis les désolations. Le problème, c'est que comme je tape sur beaucoup de... j'allais dire de points de bouclier ou de rempart, je me régène moins. Mais en fait, non, là, il n'y avait plus tout ça. Je lâche du coup les CD défensifs. Pâques de sang, mutilation. Et je prends les émeraudes et la crocobure. Voilà, c'est pour ça que vraiment, ce style de gameplay que j'aime beaucoup sur le sacrier, dans ce cas de figure, est le meilleur que je pouvais espérer. Et là, vous voyez à quel point je me suis safe. Je suis remonté à 2000 PV, 2000 points de bouclier. Le baston qui est lâché sur l'Ekaflip. Donc encore un tour où manifestement, mon crâne ne pourra rien lui faire. Le fulminant répulsion qui est reposé. Sauf que cette fois-ci, il n'y a plus le glyphe gravitationnel. Enfin, on respire, on va pouvoir bouger un peu. Je me dis, allez, on ne lâche pas le sacrier. On continue à le protéger au max. C'est presque peut-être de l'overkill d'avoir mis le blindage. Mais d'un autre côté, comme je ne mesure pas bien les dégâts que je vais prendre, encore une fois, c'est des gameplay qui me surprennent un peu. Typiquement, les sorts comme le recop, je n'ai pas du tout l'habitude de les voir. Je ne sais pas exactement combien je prends. Et là, j'ai hésité à faire une libée aussi pour libérer les zones d'un autre côté. Bon. Là, je fais encore la même erreur que j'ai faite avant, de mettre la soupape en fin de tour. Alors qu'évidemment, comme ça me booste les soins, il fallait la mettre avant le secourisme. Mais il y a beaucoup d'hésitation. L'air de rien, je m'en sors quand même pas trop trop mal. Là, l'Ekaflip qui descend en PVMAX, il a 2800 points de vie maximum. Grâce à l'érosion que le KRA lui a mise. Et les petits dégâts qu'il a pris en cumul au total. Encore un recop qui est posé. Encore un coup d'arme. Là, on est un peu moins de 1000. On voit que les maîtrises d'arme en face ont expiré. Et les percutantes qui mettent le retrait sur le FECA. Par contre, là, le chaton qui vient derrière, ça ne me régale pas du tout. Enfin, là, le KRA, il est un peu plus libre. Là, je proc Ocre et Vulbis. Donc là, vous voyez, j'ai la totale, le PA, 10%. Donc je suis à 15 PA ici. Je réfléchis un petit peu à ce que je fais. J'ai les Fulminantes qui sont vraiment très très intéressants. Je n'ai pas un mode hyper offensif. Mais comme on est en paquet comme ça, les Fulminantes sont souvent très intéressantes à lancer. Mais j'ai aussi l'expiation. Je regarde, bon, est-ce que j'ai la ligne de vue de la caler sur le FECA ou autre. J'ai lâché la QT absolue pour pouvoir la mettre. Je lâche aussi la Fulminante pour prendre les zones. Et double percutante sur mon sacrier, enfin. Et je me recule le maximum pour essayer de ne pas trop me faire entraver. Donc là, l'air de rien, le FECA qui a pris des petites patates. Mais bon, il y a un chaton qui est en backup derrière. Le FECA n'est pas érodé. Et là, du coup, je n'ai pas replacé l'érosion sur l'Ekaflip non plus. C'est compliqué. Là, c'était un tour du KRA où j'avais beaucoup de choses à faire. Et malheureusement, l'Ekaflip est invulnérable à distance. Et il fallait que je mette ma flèche d'expiation. Et je me dis, bon, celle-là n'est pas très impactante. Avec un peu de chance, la prochaine, si le match n'est pas fini d'ici là, elle pourra faire un peu plus de choses. Là, je vois le Panda qui me vire mon sacrier. Ce qui me surprend un peu parce qu'ils avaient l'air d'avoir mis beaucoup d'efforts pour me mettre tout sur mon sacrier, justement. Et donc là, je suis à 17 PA sur le sacrier quand même. C'est pas mal. C'est quoi ? C'est l'Eka qui m'a boosté en PA un peu ? Il me semble qu'il doit y avoir une histoire comme ça. Je fais le truc le plus sacrier like qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que... Ok, j'étais bien à me faire bourrer par les deux emmêlés là. J'y retourne. Je reviens. Hop. Je vois que j'ai moyen de prendre un petit ébène distance pour placer mon ébène sur l'Ekaflip, qui est plutôt mon focus. Et là, je continue à prendre de la régène, à prendre du bouclier entre l'Ekaflip et le Fekka. Et je leur mets quand même pas mal de petits dégâts, l'air de rien. Ça continue à s'enchaîner. L'Ekaflip qui a 2710 PV max. Et le Fekka là, qui sur un tour a pris quand même beaucoup de dégâts. Alors lui, sans érosion en revanche. Encore les gros coups d'armes qui partent. Là, on est encore à plus de 1000 sur ce coup de clémence mort. Mais il commence à y avoir peut-être un peu d'espoir. Là, j'hésite avec le steamer. Qu'est-ce que je fais ? Je me détacle ? Je ne me détacle pas. Voilà, petite réflexion. J'ai à la fois envie de booster un peu mes alliés. Je me dis, ok, je vais utiliser la récursivité. Cette fois-ci, sans casser la ligne de vue sur le sac rieur, si possible. Voilà, je replace mon bâti. Il est bizarre mon tour, là. Il est bizarre mon tour. J'aurais plutôt dû assistance le Batiscav, je pense, et faire un truc différent. Parce que là, du coup, il perd son boost. Pas convaincu par ce que j'ai fait sur le steamer ici. Il y avait sûrement bien mieux à faire. Encore une fois, les recops qui tombent sur mon sac rieur. Vous voyez, les recops que je me prends, encore une fois, à plus de 900. C'est assez terrible. L'égide, là, m'embête beaucoup, quand même. Mais je me dis, un bon tour de cra, une bonne fumée dans un égide, et ça dégage. Je ne sais pas si on dit un ou une égide. Et là, je vois le coup de clémomore. Presque 1100 de dégâts, encore une fois. Le tout ou rien qui m'en met une dose. Et vraiment, le combo double clémomore, plus les recops de l'Ekaflip, là, c'est très original de ce qu'ils me font. Mais je dois reconnaître que c'est remarquablement efficace. Encore une fois, je me dis, bon, je croise les doigts pour que le panda ait vraiment 0-0 dégâts dans son mode, et ça a l'air d'être le cas. Il faut absolument que le sac rieur reste en vie. Il faut que je fasse attention aussi au débuff des pactes de sang et des choses comme ça. Ça peut vite devenir problématique. Là, je me dis, avec mon cra, bon, il faut absolument que je lâche tout sur le... Sur l'égide pour absolument nettoyer ça de la map. Ce sera déjà ça de pris. Petite percutante, j'hésite, je la mets sur le steam. En disant que ça pourra quand même peut-être toucher un adversaire ou deux. C'est tendu, c'est très très tendu. Là, je suis à 400 pb sur le sac rieur. J'ai déjà claqué mes outils défensifs. Et le problème, c'est qu'en face, le glyphe gravitationnel va revenir. Et là, je ne suis pas spécialement en état de tanker davantage. Et encore une fois, le panda qui me vire alors que je suis focus, ça me surprend un peu. J'ai du mal à comprendre pourquoi il fait ça. Alors, cela dit, moi, finalement, comme je ne suis pas plus mal à être vraiment en mêlée avec le sac rieur, ça m'oblige à me prendre des PA pour y retourner. Donc, en ce sens, ça se défend. Et là, je me dis, comment je fais pour avoir des PA au début de mon tour ? Enfin, pas des PA, mais ne pas mourir du FECA. Là, encore une fois, j'essaie de prendre un tour pour me régénérer un petit peu, mais je tape sur du rempart. Il y a le problème que ça limite aussi le vol de vie que je prends. Je me dis, bon, moi, je n'ai quand même pas le choix. Il faut que j'y aille. Je me remets une mutilation, une petite mutilation timide à 400 points de bouclier ici. Mais je me prends les émeraudes et les crocobures, encore une fois. Et là, le FECA, 1700 pb. Mais bon, c'est reparti. Il enchaîne un songlyphe. Maîtrise d'armes. Et là, je dis, comment je survis autour de l'Ekaflip ? D'un autre côté, le steamer, là, il va pouvoir repasser le Batiscaf en Eta 3. Mais ça commence à être vraiment tendu. Ça commence à être vraiment tendu. Je vois mal d'issue au combat. Et là, le FECA qui se bouclie, il a un peu peur pour sa vie, manifestement. Au lieu de bourrer le Sacri. Ce qui me surprend un petit peu. L'attraction naturelle qui est lâchée. Il met un petit peu de dégâts, glyphe de répulsion. Mais là, moi, j'ai le retour de mon Batiscaf. Et il ne faut absolument pas que l'Ekaflip tue mon Sacrieur. J'ai envie de taper le FECA, mais là, il n'est pas érodé. Il est sous bouclier FECA. Je me dis, comment je gère le truc ? Je calcule un peu mon tour. Je me dis, il me faut absolument une assistance sur le Sacri. Il faut qu'il soit en ligne de vue du Batiscaf à la fin du tour. Et il faut qu'il se prenne secourisme et blindage. Pour pouvoir être à peu près sécure. Donc là, le tour du Steamer était un peu plus propre que ce que j'ai pu faire sur les tours précédents. Bon, si ce n'est que je me prends un petit coup d'harponeuse derrière. Mais ça, on accepte. Le retour du tour, rien de l'Ekaflip. Et je me dis, ok, je respire encore un peu. Je suis vraiment à deux doigts d'être submergé à chaque fois. Et là, le moral... Là, c'est la première fois que le moral, il l'a vraiment, vraiment baissé pendant le match. C'est quand je vois le deuxième chaton qui est posé sur la map. Et j'ai très, très peu d'opportunités de placer de l'érosion. Et là, il y a deux chatons en vie. Et je me dis, ils vont se faire recons à chaque tour, en fait. C'est un peu terrible. Et ça switch de focus. Voilà l'Eka qui met un petit coup sur le cra. Bon, c'est là qu'on ressent quand même le manque de mobilité de la panneau Cermon-Mort. Là, il a tapé ce qu'il avait sous la main. Parce que le Sacri aurait été beaucoup trop loin. Avec le cra, bon, j'ai envie de faire plein de trucs. Je suis assez limité. Est-ce que je lâche une 10p pour me détacler ? Est-ce que je fais autre chose ? J'ai bien envie de lâcher des fulminantes pour clear. Alors là, je vois quelque chose de très sympa sur le replay. C'est 10p, ensuite cinglante l'Eka flip. Et j'ai une flèche fulminante qui prend le chaton, l'Eka, le panda et le Feka. Alors cela dit, ça c'est pas mal non plus. Voilà, parce que du coup, je commente après coup. Donc je vois des opportunités différentes. J'aurais pu pousser l'Eka flip fulminant de tout le monde. Je tapais le Feka avec. Mais je sais pas si j'aurais eu les dégâts de tuer le chaton. Alors que là, j'ai à la fois placé du retrait sur l'Eka flip. Et j'ai tué un chaton, donc c'est quand même un tour plutôt correct. Et j'ai l'expiation qui arrive autour du Kras derrière. Le panda qui continue à faire son placement. Donc là, ils ont apparemment abandonné le focus de sa crieur. Mais je me fais des buff quand même le sacri. Je regarde mon pack. Là, je perds le pack au début de mon tour. Donc je suis un peu surpris par le switch de focus sur le Kras. Bon, focus le Kras, ça me paraît tout à fait tenir debout. Mais il serait peut-être été plus logique de le faire un peu plus tôt dans le match. Et là, avec le sacri, bon, j'ai très 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 short en PV. Encore une fois, 443. Il faut prendre les bonnes décisions. Il faut vraiment pas faire d'erreurs. J'ai la fluctuation, sort que j'avais évidemment pris en anticipation des glyphes gravitaux du Feka. Là, je réfléchis un petit peu autour. Je veux absolument trouver un moyen de nettoyer le chaton. Je me relance la mutie parce que j'estime que c'est beaucoup trop important. Et là, vous le voyez, je viens directement chercher la zone. Et je préfère... Qu'est-ce que j'ai fait pour 2 PA ? Je sais plus. Mais en tout cas, voilà. J'ai placé mon ébène sur le Feka. J'ai peut-être bien relancé mon pacte. En tout cas, voilà. Je me suis assuré de créer une zone pour tuer le chaton. Parce que vraiment, si je laissais les deux chatons en ville, là, il allait se faire full saunir. Et comme j'ai très très peu érodé, notamment le Feka, qui est peut-être celui qui est le plus susceptible de tomber à ce moment-là, je ne voulais surtout pas que le chaton reste en vie. Donc là, pour l'instant, je trouve que j'ai plutôt bien réagi. Les chatons sont nettoyés. Mon sacrier n'est plus spécialement en danger. Le switch Kra ne m'a pas spécialement convaincu. Parce que là, mon Kra n'est pas en danger de mort. Il y a le sacrier qui n'est pas loin. J'ai un baptiste qui a fait évoluer. Et là, j'ai une petite ligne de vue en diagonale sur le Feka. J'ai bien envie de la prendre. Et là, je vois mes dégâts. Je tape du 57 à l'embuscade. C'est déprimant, hein. Le combo Sirmomore plus Rempart de Feka, plus tout ce qui va derrière. Il n'y a même pas le Rempart, là. Avec le Rempart, je le mettrais 0. Là, c'est juste Sirmomore plus Bouclier Feka. Mais il prend 0 dégâts, quoi. Donc c'est un peu déprimant. Là, je lui mets le Selpatre. Très intéressant, Selpatre. Puisque ça met un malus de dommage fixe. Et comme en face, ils passent leur vie à me taper avec du multiligne. C'est quand même très sympa. Mais on a une roulette de dommage qui vient compenser ici. Mais peut-être que j'aurais pu essayer d'utiliser davantage Selpatre dans le match jusqu'ici. Pour enlever du Durox. Si j'avais pu en mettre une par tour. Je ne sais pas si on dit un ou une Selpatre. Ekaflip ou Feka, ça aurait pu être pas mal. Et là, l'Ekaflip qui vient me rush en mêlée. Mais encore une fois, c'est presque le cas de figure idéal. A ceci près que là, mon Cry, il a sa flèche d'expiation. Mais il ne va encore pas pouvoir la mettre. L'Eka qui vient mettre ses flèches percutantes sur son Feka. Comme j'avais prévu. C'est magnifique. Et là, mon Expy, elle part dans le vent là un petit peu. J'avais bien envie de tabasser le Feka. Mais il est invulnérable en mêlée. Je suis full taclé. Je ne peux toujours pas me libérer. Je me dis, bon, on y va comme ça. Et qu'est-ce que je fais là ? Je choisis quand même de lancer mon expiation pour la maintenir chargée. Je me dis, des fois, qu'on soit reparti sur un match qui repart pour encore pas mal de tours. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas pu en mettre une seule belle d'expiation. Je commence à check les dégâts de la punition de mon sacrieur. Qui prend de l'érosion naturelle. Encore une fois, l'Eka qui ne m'a pas érodé. D'un autre côté, s'il m'érode, il perd beaucoup de dégâts bruts par rapport aux dégâts qu'il me met à l'arme. Donc ça peut se comprendre. Je serais très curieux de voir comment le match se serait déroulé s'ils avaient érodé le sacrieur dès le début. Parce que ça m'aurait mis des grosses punitions aussi potentielles. Là, avec le sacrie, je suis un petit peu embêté. Je n'ai pas ma fluctuation. Je ne peux pas me téléporter ni rien. Je suis un petit peu dans la sauce, là. Je me dis, bon, j'en profite. Je remets ma perfusion sur le cras. Et je choisis finalement de me détacler au détaclage naturel. Je perds 3 PA, mais ça me permet d'aller chercher la zone sur Eka-Feka. Et là, je veux des dégâts plutôt convaincants de la punition. J'hésite. Est-ce que je carnage ? Est-ce que je fais un all-in ? Et je me dis, c'est trop dangereux. Je pense que je ne passerai pas le kill sur la panocère m'a mort, surtout qu'il y a des fois des bugs d'affichage. A noter que le steamer, il est en dofusseuse. Je n'ai pas précisé. C'est la première fois que je joue une dofusseuse sur un mode multi comme ça, il me semble. Je vais vous lui changer un petit peu, essayer. Mais là, j'aurais préféré avoir une... Plutôt un cac de type voile d'encre ou autre pour avoir un tout petit peu plus de soin. Je continue à prendre cher, mais voilà, ça va. J'ai le sac rieur qui a fait vraiment son taf de venir dans la mêlée, d'encaisser la pression. Je ramène ma foreuse. Je me dis, j'ai peut-être l'opportunité de kill l'Eka-Flip. L'Eka qui a 6 PA. Là, je me dis, ok, c'est parti, le hub foreuse. Là, je me dis, je le tue, mais pas du tout. Encore une fois. Encore une fois. Les réductions de dégâts de cette panneau sont tellement puissantes. Plus là, il y a le rempart. Je lui mets un moins 300 avec la foreuse plus embuscade. C'est magnifique. La flamiche à moins 17. Là, je vous avoue que pour le moral, c'est... Bon, d'accord. La foreuse qui tape le sacri, ça, vraiment, c'est magnifique. Bon, il descend petit à petit, mais il ne faut quand même pas être pressé. Le contre-coup, le bouclier qui repart. On a 2000 points de vie max sur l'Eka-Flip. Le problème, c'est que là, le KRA, il a vraiment du mal à déployer son jeu. C'est le KRA qui était censé éroder. Et là, j'ai fait un truc bizarre parce que j'ai... Enfin, j'ai fait un truc bizarre, je me suis tapeté au match. Mais j'étais parti en érogeant sur l'Eka-Flip au début. Puis finalement, c'est plutôt le FK qui prend des dégâts bruts. Encore une fois, j'ai des tours sympas sur le KRA. J'ai eu Oak et Vulbis. Là, j'ai Oak et Vulbis plus Abyssal, donc 2 PA à 10% de dommages finaux. Mais je suis en bouclier de dommages distants, je tape en mêlée. J'ai mon retripé qui passe quand même plutôt bien. Les paralysants. Je peux mettre aussi des Fulmis qui sont quand même toujours intéressantes. Quand je tape ne serait-ce que deux cibles, c'est toujours ça de pris. Là, je tape notamment l'Eka-Flip à distance, c'est pas mal. Et puis là, j'enchaîne les percutantes. Je me demande si j'aurais peut-être pas dû quand même mettre des cinglantes sur le FK. D'un autre côté, bon, là, je ne pense pas que ce soit à l'érosion que ça va se jouer. Et tant qu'on reste en paquet, à chaque fois mes percutantes, elles ont quand même pas mal d'impact. Donc c'est plutôt un bon choix, je pense. Le panda, bon, là, qui a un impact assez limité. Autant au début du match, il faisait vraiment... Il a tout changé. Autant là, j'ai l'impression que... Heureusement que c'est un panda et pas autre chose comme 3ème classe en face. Bon, après, tout le match aurait été très différent, évidemment. Là, il n'est pas très très impactant. C'est pas une grosse menace. Bien que le sacré, je check un petit peu mes différents buffs. J'ai 15 PA encore. J'ai bien envie de... Je suis frustré parce que j'aime bien faire des zones, mais là, du coup, je suis full taclé. Je peux pas vraiment y aller. La couronne d'épines, qui normalement proc aussi sur le cras. Si je dis pas de bêtises. Même si la zone, c'est pas affichée, là, j'ai l'impression. Là, je suis en souffrance 6, donc normalement c'est en zone. Je viens prendre l'ébène distance sur le panda. Et je choisis de taper le Fekka. De lui mettre ma punition. Non, j'hésite. Ok, je me dis, je le passe pas. Il vaut mieux prendre... Ouais, je pose l'épée. Je sais pas pourquoi je pose l'épée, là, plutôt qu'autre chose. Est-ce que c'était la meilleure option à prendre ? Ça se discute. Donc, ceci dit, ça m'a permis de prendre quand même pas mal de régène. Là, je me dis, bon, je suis pas spécialement dans le rush. Y'a l'éka qui a lâché son contre-coup. Ça commence à pas trop mal se passer. Ouais, je me suis dit que j'allais prendre plus de régène, mais le tour du sacré était bizarre. Avec l'épée, là, je pense que j'aurais pu faire mieux. Bon, le Fekka qui prend l'ébène à 218. Fekka qui descend, mais qui veut pas mourir. Et c'est reparti pour l'égide et tout ça. On a l'éka et le Fekka qui sont mal en point. Et moi, finalement, ça commence à plutôt bien se présenter pour moi. Le bouclier Fekka qui est relancé aussi. Et je me dis, bon, si je fais pas de bêtises, a priori, ils auront pas les outils... S'ils commencent à claquer des outils défensifs pour rester en vie, ça veut dire que je suis plus suffisamment sous pression pour qu'il puisse me passer un kill. Comme y'a pas spécialement de retrait PA, j'ai quand même le steamer qui est relativement libre de déployer son jeu support, là. J'ai bien envie d'assistance. Là, je me suis raté parce que je voulais l'assistance au Batiscaf, mais en fait, l'assistance est sous délai de relance. Du coup, ça marche pas du tout. Donc là, tout mon tour, il est un peu en mode... Ok, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. C'est pour ça que j'ai un tour un peu foireux, là. J'avais pas capté qu'il y avait le délai de relance sur le Batiscaf. Et du coup, là, je mets mes secouristes, mais du coup, le Batiscaf est pas évo. J'avais pas capté le délai de relance sur l'assistance. C'était un peu bizarre. Et j'ai hésité aussi à aller chercher la ligne de vie en diagonale sur le Faka, mais avec toutes les protections qui s'étaient mises, je l'aurais jamais tombé. Une perception plutôt correcte ici à 549. Donc, c'est reparti. Les Odora, encore une fois. Bon, les tours se ressemblent. Mais je pense que, malgré tout, le match, il va plutôt en ma faveur quand même. Là, j'ai pas mal d'options. Avec le Kras. Je pourrais me détacler cinglante l'Ekaflip et prendre une zone pour clear l'Egide. Mais je me dis que le mieux que j'ai à faire, c'est peut-être juste de sortir le Faka du Glyph et de le full bourré. Là, je prends une belle zone de retrait. J'ai un mode sympa sur le Kras qui a quand même pas mal de retrait. Vous voyez, je mets beaucoup de flèches paralysantes à moins 3. Le Sacrière qui a pris sa petite percutante, c'est pas mal. Mais je me fais débuff par le Panda et je découvre que c'est débuffable. Faut que je fasse attention parce qu'il suffit d'un tour. Il me débuffe un peu mon pack de sang ou autre et je me fais bourrer derrière. Ça peut aller très très vite. La bonne nouvelle, c'est que le Sacrière joue derrière le Panda. Donc a priori, si je suis en danger, je peux quand même me faire un tour très défensif. Venir chercher de la régène des points de bouclier. Il me remet en dehors. Il y a le Wasta qui va pouvoir venir m'embêter un petit coup. Puis là, bon, j'ai pas la transpo, malheureusement. Plusieurs fois où ça me servirait bien après le tour du Panda. Mais j'estime que fluctuation, c'est vraiment trop important contre du FK. Là, j'ai plusieurs options. Je vois une petite zone sympa. Je me dis, ok, il faut absolument que je prenne des zones parce que là, je commence à être vraiment très très bas en PV sur le Sacrière. Ça devient très dangereux. Et je me dis, comment je fais ? Est-ce que je passe le kill ou pas ? Je regarde les ivoires. Je me dis, ok, a priori, ça a l'air de passer. Mais là, vous voyez, je parlais des bugs de prévisu. J'avais une prévisu à 800 sur la punition. Elle passe à 400. Donc je me dis, bon, il va un peu dégoûter là. J'ai hésité en fait à faire un afflux au craque du Panda pour venir chercher une zone Crocobur-Emeraude. Parce que là, il faut vraiment vraiment pas que l'hécaflique me tombe. On le fait qu'à 6 PA. Il prend encore l'ébène. Il se bastion. Mais bon, là, encore une fois, ils sont du coup plus du tout dans une optique suffisamment offensive pour me tomber le Sacri. Je pars du principe que j'ai juste à prendre mon temps et que là, il y a un moment où je vais réussir à passer un kill. Bon, j'ai 12 PA en face de moi des trucs qui ont 400 pp, mais je peux pas les tomber. Ils prennent zéro dégâts. C'est un peu frustrant, mais c'est en même temps sympa. Moi, c'est quand même le dofus que j'aime bien. Voilà, là, je me dis, vas-y, je vais aller au cas. Je vais le foutre bourré. Je fais à 69 au Cellpad, quoi. Vraiment, c'est déprimant. Et du coup, à chaque fois, en plus, ça me foire mes tours parce que je me dis, bon, je vais faire ça. Attac, j'ai un petit ponjo dans la tête. Puis en fait, quand je veux les dégâts que je leur mets, je me dis, bon, ça sert à rien de taper, en fait. On en est là, quoi. Donc là, je me dis, bon, le mieux que j'ai à faire, c'est du coup monter le Batiscaf, mais c'est pas du tout le tour que j'aurais envisagé. Je pensais vraiment avoir largement les dégâts de tomber le Fekka en mêlée, mais... On en est très loin. Vraiment, c'est un moment sacré d'un gris, quand même. L'Eka qui vient reposer son chaton, qui revient en mêlée. Qui va venir chercher manifestement le Sacri. Jolie, la Sénégale, qui le fait arriver sur le glyphe fulminant du Fekka. Alors, il lui reste combien ? 6 PA, mais à priori, là, je prends un coup d'arme. Voilà, on est un peu en dessous de 1000. Bon, bah voilà, ça commence à se dénouer. Là, enfin, le Krah, il a un full tour. Le premier, on est tour 11, c'est la première fois que mon Krah peut déployer ses dégâts. J'ai l'XP full boost, je proc Oak Revue le bis, j'ai une giga zone fulminante. Et là, enfin, bah voilà, je vais pouvoir passer mon kill. Je vois l'Eka Flip de 100 PV, le Fekka, bah, qui est malheureusement bastion. Et je me dis, bah, je veux le tuer, j'en ai marre. Et je suis un petit peu frustré, parce que, là, je me libère gentiment ma ligne de vue. Du coup, je passe une expiation chargée pour taper du 200. Donc, j'aurais même pas la satisfaction d'en avoir mis une bonne grosse full dégâts. Mais, voilà, j'arrive à déconseiller le match comme ça. J'ai pas paniqué, j'ai pris mon temps. C'est un genre de gameplay que j'adore. C'était très, très, très intéressant de faire ce match. Et, bah, du coup, après, ils ont pas du tout les dégâts de me tomber. J'ai le sacri qui a juste à jouer un peu défensif, un peu régène. Et je les ai submergés. Je pense que mes choix de mode étaient très, très bons. Je suis très satisfait de ce combat. C'était hyper intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de mettre vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501